Coucou mes soleils, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et aujourd'hui je vous invite dans ma cuisine. Je vais faire les pommes sautées. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Voilà mes soleils. Nous aurons besoin des pommes. De notre viande de bœuf. Des quelques tomates, du piment, des carottes, du haricots verts, d'un poivreau, du céleri, le voici, du persil, du basilic et d'une feuille de ginger. Voilà, du sel, du poivre blanc, un peu de ginger, du ail, des oignons, du jansan, du poivre, du cul. Ma viande est déjà très bien nettoyée. Je vais la mettre dans la marie pour la faire cuire. Pour faire cuire la viande au soleil, je vais y ajouter un peu de l'oignon. J'aime faire cuire la viande avec un peu de l'oignon. Du sel. J'ajoute aussi un cube. Et ma feuille de ginger. Donc, je mets un peu d'eau. Et hop, au feu. Voilà, notre viande est au feu. Et je mets le feu à fond. Voilà le soleil. Je vais finir d'apprêter les condiments pendant que la viande cuise. En tout cas, la viande est presque prête. Je préfère ajouter les carottes dedans. Puisqu'il faut un peu de temps pour que les carottes cuisent. Ça ne doit pas être foutu. Donc, j'ajoute ça une fois dans la viande. Dans quelques minutes, quand je vais récher la viande, les carottes seront déjà prêtes aussi. Pour ce qu'il y a de ces condiments, ce sera après. La viande est bien cuite. Les carottes et les haricots verts. On va attaquer la dernière phase de la cuisson. Je vais faire frire la tomate et je vais rajouter des paumes et la viande que je vais laisser mijoter. Laissez secroutier. Viens voir. Lui l'a déjà bien chauffée. Je vais rajouter la tomate pour que l'on d'eau. Lui l'a déjà bien chauffée. Et après, là, j'essaie d'avoir pris la tomate. Je laisse mijoter un peu une fois que ça cuise et que ça sèche un peu. Vous voyez. Vous savez qui est en train de filmer? Vous savez qui filme? Imaginez qui filme? Christian Changu! Il y a beaucoup de personnes qui disent que les filles brunes ne sont pas préparées. Ça, c'est vrai. Une fille brune encore qui est actrice. Ça, c'est vrai. Que elle passe le temps à se faire les ongles, faire le maquillage et bien d'autres. Aujourd'hui, tu démontres que la fille brune peut tout faire. Elle est capable. Elle fait même. Ah oui. La fille caméronaise. Et bon, par rapport aux ongles. Mais vous avez remarqué que je ne mets presque pas de faux ongles. Non. En fait, je ne mets même pas de faux ongles. Seulement, s'il y a une occasion très très précise. Parce que je ne suis pas à l'aise avec. Je préfère rester comme ça. Voilà. Je ne suis pas à l'aise avec des faux ongles. Ça m'empêche de faire mes travaux. Ménager. Ça m'empêche de bien travailler à la cuisine. Ça m'empêche surtout de laver les habits. Je vais faire comment ? Donc, tu n'es pas le style des sacs, le tel qui doit laver tes habits, le X doit laver tes habits. Même pas au précis. Seulement si c'est un habit, si c'est un vêtement très précis, si c'est un vêtement très délicat, on en voit au précis. Mais si c'est tout le reste là, je préfère laver pour moi-même. Parce que j'ai souvent l'impression que si quelqu'un d'autre lave mes habits, tu ne seras pas comme si moi je voulais la faire. Parce que moi d'abord, quand je lave mes effets, je les rince à plus de trois hauts. Vous pouvez imaginer. Donc je lave, je rince une fois, je rince deux fois, je rince une troisième fois. Alors que je me dis que si c'est une autre personne qui lave, la personne ne va laver et puis rincer une seule fois. Je me dis que ce ne sera pas propre en fait. C'est pour ça que je préfère laver mes vêtements au moins laver. Voilà. On est que c'est simple. On n'a pas besoin de compliquer. Pas parce qu'on passe à la télé qu'on va dire que telle fête c'est ci, telle fête c'est là. On lave nos vêtements nous-mêmes. Voilà. C'est seulement si demain, je deviens une grande femme d'affaires, du genre, je n'aurai même plus le temps pour moi-même. Oui. C'est vrai que même maintenant, on n'a pas vraiment le temps. Mais si ça arrive, les gens sont entre deux avions. Voilà. Là, tu engages une personne, tu donnes tes recommandations. Justement. Et je vais faire que quand la personne va laver les habits, qu'on aura que la personne filme en fait que je vois. Vous imaginez, la personne va démissionner. Ok. Voilà. La tomate a bien, bien s'est fait. C'est ça. Il y a des gens qui aiment mettre le cuivre quand la nourriture est déjà cuite. Moi, c'est le contraire en fait. Je donne le temps au cuivre de bien cuire. Parce que, comme on dit que, c'est pas trop bien pour la santé, le cuivre et tout, il faut bien cuire. Donc, moi, c'est le conseil que je donnerais à toutes celles qui mettent le cuivre dans la mamie quand la nourriture presque cuite. Il faut mettre le cuivre au début en fait. Mais si encore, toi, tu ne peux pas tuer le cuivre au début ou à la fin. Je mets toujours, bon, peut-être après 2-3 minutes quand ça me réchauffe bien un peu. Oui, il faut toujours mettre le cuivre au début. Il faut que le cuivre cuise en fait. Et ça puisse bien prendre, soit si c'est le magnol ou c'est la banane, et ça puisse bien pénétrer. Non, non, c'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. C'est vrai que ça va bien pénétrer dans l'aliment, mais je suis en train de dire que moi, je mets le cuivre au début de ma cuisson comme ça parce que je préfère mettre ça comme ça. On dit que le cuivre n'est pas très bon pour la santé. Ah oui. Oui. Donc quand je mets déjà 4 cuivres dans la mamie comme ça, je veux que ça cuise. Donc en fait, je veux que le feu, un peu comme quand tu achètes le poulet en haut. Tu vois le poulet comme en haut. Il faut bien cuire ça. Bien cuire. Oui, faire frisser ça. Bien même parce qu'on ne sait jamais. Donc là, maintenant, je vais mettre les poulet. Sans traîner, je vais verser les condiments qu'on a écrasés à la machine. Mais vous dites, vous, les stars qui, les filles qui aiment se faire les ongles là, confirmez la cuisson. C'est Laetitia en châssis. Et après, ce sera très bon. Donc. Oui, Christian, tu voulais dire ? Je voulais dire malheureusement, le soleil de Laetitia, c'est moi qui vais déguster ça autre casse. Donc vous allez juste vous contenter de regarder. Ça vous fait mal ? Mais, ce qu'on va faire, c'est que très bientôt mes soleils, il y aura des occasions comme ça où je pourrais éviter mes soleils à venir déguster très bientôt. C'est vrai ça le dit ? Donc tu vas souvent éviter tes fans à venir, parfois peut-être même 5-6 à venir à la maison parce que j'étais avec toi, tu cuisines, tu manges. Oui. Hey, il faut que il faut qu'il commence à tu follower. Je suis malade. Ok. Mais cela, je vais aussi rajouter la viande, les carottes et haricots verts une fois. Mon ami, est-ce qu'on fait alors ça ? Quand on voit la femme de quelqu'un, je vais laisser le tout mijoter jusqu'à ce que ce soit prêt. Ça va être bon, hein ? Ouais. Ça sera très bon. J'ai confiance en moi-même. Voilà. Non mais j'ai confiance, c'est ce que je veux dire. Mais vous assurez, je serai de Laetitia. Il faudrait qu'un jour je demandais à Laetitia de cuisiner. Après le repas, si en commentaire, allez déposer Laetitia, prépare-nous le coq. Laetitia est expert au coq. Tu vois, ça se... Ça, c'est parce qu'il veut manger le coq. Elle se passe, c'est sa nourriture préférée. Il veut que je ne veux pas préciser le coq des bétis. Le coq des bétis, le coq sucré. C'est la magie. Et là, il met un nom là-dessus. Je fais le coq des bétis parce que c'est leur préféré à eux. Mais moi, je préfère le coq des bassins. Ah, c'est beau. Avec la viande, la peau. Ok. Je vais rajouter un peu de... un peu de sel. Et je vais laisser... jeter... Mais vous avez remarqué, je n'ai pas mis d'eau. Je n'ai pas mis d'eau dans la bramille. mais je vais juste venir là. Après, quand ça va bouillir, je vais mettre un peu d'eau légèrement, quelques gouttes au feu. Et en mesure, quelques gouttes, quelques gouttes. Donc, comme ça. D'accord. Parce que, en général, laetitia, si je ne me trompe pas, je pense qu'on dit que les pommes contiennent de l'eau. Oui, beaucoup d'eau. C'est ça qu'il faut d'abord peler les pommes avec du sel. Parce que, même si tu ne peles pas avec du sel et que tu dis que, bon, dans la mamie, tu ne vas mettre aucune goutte d'eau. C'est vrai que ça va souhaiter, ça va souhaiter, ça va souhaiter. L'eau va finir dedans, mais pas tout. Du coup, il faut mettre le sel et l'arder avec pour que ça diminue le maximum possible. Là, comme ça, dans la mamie, ce n'est que le reste là qui coule. Oui, justement. Et après, les pommes seront comme l'idéal. Je vais m'offrir le plaisir de déguster ça sous vos yeux. Vous allez me regarder déguster ça pour me sauter. Vous voyez non? Je dis toujours ça. Tiens, vous êtes méchante. Vous allez comprendre pourquoi je le traite souvent. Ok, mes sommeil, à tout à l'heure. Regardez à quoi ressemblent nos pommes dans la mamie. Tu vois ça, Christian? Oui. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas rajouter d'eau. Oui, apparemment, c'est comme ça, on a mis de go. C'est comme si il y avait toute une grosse assiette d'eau à l'intérieur. à supporter. N'est-ce pas tu veux alors jouer les grands? N'est-ce pas tu veux seulement l'attardé? N'est-ce pas je, je ressemble à un brut man. Tant qu'alors de faire ça, tu t'avances, tu fais l'erreur de toucher. Pouf, tu vas confirmer, je tape bien jusqu'à tu sais. C'est prêt, je ne peux pas arrêter le feu. C'est bon. Le soleil des laiticiens. Christian, je te souhaite bon appétit. Voilà. Non, il va voir ça tout à l'heure quand je vais te la tuer dans ma bouche. Pour tout le soleil, voilà, j'ai tenu aujourd'hui à rentrer dans ma cuisine avec vous, à partager mon petit moment de cuisine avec vous. J'espère que vous allez aimer. J'espère que ce sera très bon comme d'habitude. Ce sera à Christian de nous le dire en commentaire. Voilà, je tenais aussi à vous dire que merci beaucoup pour tous vos messages et tout votre soutien tous les jours. Merci. Comme je le disais, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mentionner en commentaire pour que j'ai plus fait d'autres vidéos comme ça très souvent. Bye bye. Et mes mignons, et mes mignonnes. Si je mange cette vidéo, tu sais que c'est bien, il faut aussi mettre avec une décision, tu mange bien. Oui. Voilà. Ok. Bye bye.